Salut, bienvenue dans cet avant-dernier épisode de cette série. Et oui, déjà, on en a vu des choses sur l'histoire de ces groupes de télé et à qui tout ça appartient. Et vous avez sûrement remarqué que tout ça est très lié à la politique. On en a parlé dans pratiquement chaque épisode. Mais c'était seulement pour illustrer quelques points des bribes d'histoire. Sauf qu'en réalité, la politique a un rôle beaucoup plus important dans les médias. La télé est un média de masse et le média par excellence du peuple. Et qui contrôle la télé, contrôle le peuple. Il est donc logique que la télévision ait toujours été un enjeu politique. Que ce soit sous Pompidou et l'ORTF, où la télé a été censurée, muselée, Valéry Giscard d'Estaing et sa politique de restructuration de l'audiovisuel public tout en les gardant la main sur l'information, ou même Mitterrand avec son accointance avec la Haute Autorité ou les patrons de nouvelles chaînes audiovisuelles. La télévision a toujours permis soit de contrôler l'information, soit d'être favorable au pouvoir. Et pour illustrer tout ça, on va prendre une période plus récente. Si vous avez bien suivi, il y a une certaine chronologie dans les épisodes. Et là, on est dans les années 2000. Plus exactement, entre 2007 et 2012, sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Parce que Sarkozy et la télé, c'est une épopée. En un mandat, il a essayé de faire revenir France Télé et Radio France à un contrôle total. Comme au temps de l'ORTF, tout en favorisant ses amis de la télévision privée. Et cette histoire commence en janvier 2008, lors de la première conférence de presse de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République. Il y dévoile les mesures pour une politique de civilisation, et parmi ces mesures, il y a ça. Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément, et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques, qui pourrait être financée par une taxe sur les recettes publicitaires accrues des chaînes privées, et par une taxe infinitésimale sur le chiffre d'affaires de nouveaux moyens de communication, comme l'accès à l'Internet ou la téléphonie mobile. Il annonce la suppression de la publicité dans le service public sur les chaînes de France Télévisions. Ça peut paraître une mesure anodine, ou dans l'intérêt du téléspectateur, il n'y a plus de pub, super ! Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Et pour le comprendre, il faut regarder dans les amitiés de Nicolas Sarkozy. On l'a vu dans le premier épisode de cette série, le témoin de mariage de Cécilia et Nicolas Sarkozy, en 1996, n'est autre que Martin Bouygues, le propriétaire de TF1. Et c'est aussi le parrain de leur fils, Louis Sarkozy. Bref, Martin Bouygues est un très bon ami. Mais c'est pas le seul. Vincent Bolloré, propriétaire à l'époque de la chaîne Direct8, et qui sera plus tard propriétaire du groupe Canal, est aussi un très bon ami. C'est d'ailleurs sur son yacht que le nouveau président Nicolas Sarkozy est allé fêter sa victoire en 2007. Et Nicolas Sarkozy est également très ami avec Arnaud Lagardère, le fils de Jean-Luc Lagardère. Sarkozy dira même de lui que c'est plus qu'un ami, un frère. Bref, tout ça pour montrer que Nicolas Sarkozy connaît très bien le monde des médias privés, et que ce sont ses amis. Et rappelez-vous dans les épisodes précédents, des problèmes de revenus qu'a engendré l'arrivée de la TNT en France. La fameuse image du gâteau. Le gâteau représente la totalité des revenus publicitaires en France, et plus il y a de nouvelles chaînes, plus les parts sont petites. Et on a vu à quel point, pour cette raison, certains groupes comme TF1 sont contre l'arrivée de la TNT. Mais évidemment, elle est arrivée quand même. Alors, quand Nicolas Sarkozy devient président, la solution est toute trouvée. Si le gâteau ne grossit pas, il suffit d'en empêcher certains de manger pour récupérer leur part. Et ce choix que va prendre Nicolas Sarkozy d'interdire la publicité sur France Télévisions tombe parfaitement. D'abord, et en grande partie, parce qu'il aide ses amis, des groupes de la télévision privée, qui lui auraient d'ailleurs possiblement soufflé cette idée. Ensuite, parce que c'est une mesure forte qui va en imposer, mais aussi parce que ça le rend populaire. Quel Français va se plaindre de ne plus avoir de publicité sur France 2 ? C'est trop bien ! Mais aussi parce que cette mesure rend le service public à 100% dépendant de l'État français. S'il n'y a plus de publicité, France Télévisions est financée à 100% par la redevance audiovisuelle. Et comme c'est le gouvernement qui vote les budgets, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Et enfin, la dernière chose qui va finir d'enfoncer le clou de cette mesure, c'est que c'est une mesure de gauche. Il me plaît beaucoup que la gauche qui n'a jamais osé faire cela, qui en a toujours parlé, sans en tirer aucune conséquence, regarde ce que c'est qu'un gouvernement qui décide d'un certain nombre de priorités. Et oui, Mitterrand voulait déjà l'appliquer. Faire financer la télévision publique à 100% par l'État sans avoir recours à la publicité, c'est une vision socialiste. Ça évite la course au capitalisme de la télévision publique. Mais ça, ça ne marchait qu'à l'époque du monopole d'État, où les chaînes publiques étaient seules. Si on rajoute dans l'équation les chaînes privées, cette vision ne tient plus la route, puisqu'au contraire, on favorise la concurrence du privé. Bref, cette mesure va faire énormément de bruit dans le monde de la télé. Et surtout, évidemment, à France Télévisions. Puisque le président de la télévision publique à l'époque, Patrick de Carolis, nommé par le CSA sous Chirac, n'était même pas au courant. Il n'y a eu aucune concertation de Nicolas Sarkozy avec les principaux intéressés avant d'annoncer cette mesure. Patrick de Carolis l'apprendra en direct depuis son bureau en regardant la chaîne qu'il dirige, France 2. On parle d'un manque à gagner pour l'audiovisuel public estimé à 1,2 milliard d'euros par an. À France Télévisions, l'annonce d'une suppression de la pub menace les 300 emplois de sa régie publicitaire. Pour les syndicats, le coût financier est encore plus lourd. On parle de 840 millions d'euros de manque à gagner pour France Télévisions. En fait, il faut y ajouter les 3h15 par jour, libérés par la publicité, qu'il va falloir financer pour y mettre des programmes. Au total, on se retrouve donc avec une facture de 1,2 milliard d'euros à trouver. Une manne qui irait en grande partie s'investir dans les télévisions privées. Un cadeau selon le premier acheteur d'espace publicitaire. C'est un cadeau sans précédent que peuvent recevoir les chaînes privées. Tout à coup, il y a une manne publicitaire de l'ordre d'un milliard d'euros brut qui va pouvoir se déverser sur les grands acteurs du marché. Alors c'est quand même aujourd'hui une nouvelle absolument incroyable pour les chaînes privées qui est une nouvelle très inquiétante pour les chaînes du service public par ailleurs qui vivent sur un modèle publicitaire depuis 1968. Résultat des courses à l'annonce de cette mesure, le cours de l'action de TF1 et M6 s'envole. Plus 8,5 points pour TF1 et 6,5 pour M6. En quelques secondes, Nicolas Sarkozy vient d'affaiblir la télévision publique et de favoriser ses amis. Et il le sait. D'ailleurs, je vous montre le début de la partie où il parle de cette mesure lors de sa conférence de presse. Ça en dit long sur le fait qu'il savait déjà ce qu'il faisait. Mais la politique de civilisation va s'exprimer dans une rénovation sans précédent de l'audiovisuel public. Sans précédent. Oui, ça s'est passé comme ça. Et ça va aller plus loin. Priver la télévision publique de publicité, c'est un début. Mais ça ne permet pas d'en avoir le contrôle. D'ailleurs, suite à ça, Patrick de Carolis n'est pas en très bon terme avec le président de la République. Et il ne risque pas d'aller dans son sens. Alors Nicolas Sarkozy peut bien révoquer le président de France Télévisions, mais qui dit que le prochain sera mieux pour lui ? Parce que ce n'est pas lui qui le nomme. Depuis 1982, c'est le rôle de l'organisme de régulation de l'audiovisuel. Rappelez-vous, Mitterrand avait créé la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, remplacé en 1986 sous le gouvernement Chirac par la CNCL, la Commission Nationale de la Communication et des Libertés, et enfin en 1989 par le Conseil Supérieur de l'audiovisuel, l'actuel CSA. Bref, c'est trois instances plus ou moins indépendantes qui se sont succédées pour faire au final le même boulot. C'est juste qu'à chaque fois que le pouvoir change, on crée une nouvelle organisation et on y place les gens de son camp. C'est une manière faussement discrète de contrôler l'audiovisuel public. Mais là, en 2008, Sarkozy est un peu embêté. Parce que s'il révoque Patrick de Carolis, le président de France Télévisions, il pourra difficilement faire pression sur le CSA pour faire élire à la tête de France Télévisions la personne qu'il souhaite. Parce que ce n'est pas lui qui a nommé les membres du CSA. C'est le président de l'Assemblée, du Sénat et l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Et il n'a pas le temps d'attendre que les mandats du CSA se finissent pour pouvoir élire les gens de son camp. Alors il aurait pu supprimer le CSA et le remplacer par une nouvelle instance, comme certains l'ont fait avant lui, et ainsi pouvoir orienter les votes. Mais il va faire bien plus fort. Il va carrément révoquer la mission du CSA, celle d'élire les présidents de l'audiovisuel public, pour se l'octroyer à lui-même. C'est lui et lui seul qui nommera le président de France Télé et Radio France. Ce n'était pas arrivé depuis 1982. Pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre en quoi ce genre de chose est problématique. Comment le service public peut se proclamer indépendant et loin de toute pression politique du pouvoir si c'est le président lui-même qui nomme la personne qui va diriger ? Évidemment, c'est la goutte d'eau. Les employés de France Télévisions et Radio France censurgent cette décision et c'est pareil dans la classe politique. Je dis que c'est de la censure et je dis que les pressions ont dû être tellement fortes qu'elles en sont inadmissibles. On est bien dans la mystification introduite par la réforme de l'audiovisuel sur une nomination qui est de fait la nomination qu'elle fait du président de la République. Mais Nicolas Sarkozy n'en démord pas. A la tête de Radio France, il vire Jean-Paul Cluzel et y place Jean-Luc S. Le visage sombre, Jean-Paul Cluzel expédie les affaires courantes. Dans un mois, à la fin de son mandat, le PDG de Radio France fait ses bagages. C'est Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée, qui l'a informé hier par téléphone. Je ne suis pas sourd ni aveugle, donc je dis la presse. J'avais conscience que mon entretien avec le président de la République était un entretien sérieux, approfondi, mais qu'il avait peut-être d'autres envies pour diriger Radio France. Donc non, ce n'est pas une vraie surprise. Le chef de l'État qui nomme et révoque les patrons de l'audiovisuel public, c'est dorénavant la loi. Pour Radio France, en stratège, Nicolas Sarkozy propose à un ancien de la Maison Ronde, Jean-Luc Sarkozy, l'ex-directeur de France Inter. En interne, l'homme est respecté, mais pourra-t-il s'affranchir de la main élyséenne ? La question de Jean-Luc Sarkozy ne se pose pas, parce que Jean-Luc Sarkozy, tout le monde le connaît, donc ça n'affole personne. La question, c'est celle de sa lettre de mission. Et désormais que le PDG de Radio France est nommé directement par l'Elysée, se pose la question de cette intervention et de ce que sera cette intervention. Nicolas Sarkozy a été très clair. Il a dit je nomme les présidents et je les révoque quand on veut, quand je veux. Donc Jean-Luc Sarkozy, je pense que soit il sera dans la ligne et il respectera le mandat qui lui sera donné par Nicolas Sarkozy, soit il peut s'attendre peut-être à dégager assez rapidement. À France Télévisions, Patrick de Carolis est remplacé par Rémi Finlin. Mais ce n'est pas que les présidents des groupes qui sont changés, c'est toutes les équipes de direction. Ainsi, Nicolas Sarkozy a d'un côté ses meilleurs amis, à la tête des groupes de télévision privée, et de l'autre, les gens qu'il a nommés seuls à la tête de l'audiovisuel public. Le pari est gagné et ça va lui servir. Par exemple, en 2010, quand les deux humoristes Stéphane Guillon et Didier Porte sont virés de France Inter. Ils avaient tenu dans leur chronique des propos injurieux envers le président Nicolas Sarkozy. L'histoire ne dit pas si c'est directement Nicolas Sarkozy qui l'a demandé, mais de toute façon, il n'en avait pas besoin. Les directeurs d'antenne et le directeur du groupe, ayant été placés par Nicolas Sarkozy, ils font eux-mêmes le travail. Stéphane Guillon ne se lèvera plus aux aurores à la rentrée prochaine. Son billet d'humeur quotidien va disparaître de la matinale de France Inter. La station n'a pas renouvelé le contrat de l'humoriste qui a livré ce matin un ultime baroude d'honneur. France Inter. Allez, allez, mesdames et messieurs. Dernière chronique du trublion Stéphane Guillon. On en profite à fond, c'est la dernière. Changement de grille à France Inter. Tout doit disparaître. Liquidation totale des humoristes. J'ai bien dit totale. Stéphane Guillon était en conflit depuis des mois avec les dirigeants de la radio publique qui lui reprochait son outrance verbale à l'égard notamment des hommes politiques. C'est une décision politique. Ils sont arrivés et ils avaient ordre de nous virer. Ils ont rempli leur mission. Un autre humoriste, Didier Porte, a reçu lui aussi sa lettre de fin de contrat. Fini la matinale et sa chronique dans l'émission Le fou du roi. En cause, son billet du 20 mai dernier, jugé injurieux envers le président de la République. J'ai l'impression qu'à deux ans des présidentielles, le ton est en train de changer, il me semble. Stéphane Guillon et Didier Porte ne seront pas remplacés. France Inter a décidé tout simplement qu'il n'y aurait plus de billets humoristiques dans sa matinale à la rentrée. Nicolas Sarkozy peut dormir sur ses deux oreilles. De l'une, les médias privés. De l'autre, les médias publics. Et depuis, alors qu'est-ce qu'il en est de tout ça ? A son arrivée au pouvoir, François Hollande redonne au CSA la mission de nommer les présidents de France Télévisions et de Radio France. D'ailleurs, il l'avait annoncé lors du débat dans son monologue « Moi président » face à Nicolas Sarkozy. Moi, président de la République, je n'aurais pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Cela dit, ça ne règle pas forcément le manque d'indépendance que peut avoir le CSA quant à cette nomination. Les membres du CSA étant nommés par le président du Sénat, de l'Assemblée et celui de la République, on peut évidemment penser que cela infuse dans les décisions. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait promis lors de sa campagne vouloir réformer la manière dont sont élus les présidents de l'audiovisuel public, en donnant cette voix au conseil d'administration de France Télé et de Radio France. Ainsi, pour plus d'indépendance, ce seraient les groupes eux-mêmes qui nomment leurs propres présidents. Mais pour l'instant, cette réforme n'a toujours pas vu le jour, et les prochains présidents ou présidentes devraient être toujours nommés par le CSA. Pour ce qui est de la fin de la publicité sur l'audiovisuel public, ça a été à moitié adopté. Dans un premier temps, à partir de 2009, l'interdiction de la publicité était fixée entre 20h et 6h du matin, et elle devait être totale à partir de 2016. Mais entre-temps, c'est François Hollande qui est devenu président de la République. Et les patrons de chaînes privées ont essayé de faire du lobbying auprès de lui en allant le voir. Il y a eu en avril 2013 une réunion à l'Elysée où François Hollande a reçu une délégation. Et cette délégation était composée de Jean-Paul Botcrou, PDG et propriétaire d'Energie, François Morinière du groupe L'Équipe, Denis Oliven de Lagardère, Nicolas Taverneau du groupe M6, et Alain Veil de Next Radio TV, le groupe de BFM et RMC. Et la réunion a dû se passer à peu près comme ça. On est d'accord, on supprime entièrement la pub du service public, comme on avait dit, ok ? Les seuls qui n'y sont pas allés, c'est le groupe TF1, ce qui est assez étrange quand on connaît leur goût pour le lobbying. Mais bref, malgré la pression des groupes d'audiovisuel privés, François Hollande fait marche arrière. Enfin, plutôt du point mort, parce qu'il renonce à supprimer entièrement la publicité de l'audiovisuel public, mais garde l'interdiction entre 20h et 6h du matin. Comme ça, il ne se mouille pas trop. Pour compenser la perte de France Télévisions, une taxe sur les opérateurs téléphoniques et les recettes des chaînes privées avait été mise en place par Nicolas Sarkozy. Elle devait être de 3% du chiffre d'affaires. Mais elle sera abaissée à 0,75%, puis 0,5% suite au lobbying des chaînes privées. Elle rapporte à France Télévisions 15 millions par an, alors qu'il en manque 1,2 milliard. A la fois pour compenser les pertes de la pub, mais aussi pour remplir le temps d'antennes laissées vides. Et en 2017, les chaînes privées gagnent une nouvelle bataille. La taxe ne prendra effet que sur les revenus générés par la publicité sur les chaînes privées. La taxe ne rapporte plus alors que 6 millions d'euros annuels. En 2019, dans la loi de financement sous Emmanuel Macron, un amendement vient carrément annuler la taxe. 0 pour France Télévisions. Mais France Télévisions n'est pas non plus à plaindre entièrement. Depuis 2009, la redevance de l'audiovisuel est passée de 118 euros à 139. 525 millions d'euros en plus par an. Ce qui permet d'avoir un revenu plus stable que la publicité. Et donc de prendre plus de risques sur des programmes qui sont moins grand public. Mais ce principe, on en avait déjà parlé sur la vidéo sur Arte. Elle est juste là. Voilà pour cette histoire. Évidemment, Nicolas Sarkozy est loin d'être le seul à avoir essayé de contrôler la télévision. Pratiquement tous sous la Ve République ont essayé. De De Gaulle à aujourd'hui. La télévision est un échec qui est géant pour hommes et femmes politiques qui se succèdent au pouvoir. Et c'est pour ça que quand on la regarde, il faut savoir ce qu'on regarde. L'éducation aux médias est extrêmement importante pour avoir un sens critique du monde qui nous entoure. Mais ça, on va en parler dans le dernier épisode de cette série. Et pour finir, je vous propose une petite image d'archive qui résume toute cette vidéo. Pas d'illusion, la télévision, qu'elle soit privée ou publique, reste et restera un enjeu politique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous retrouve bientôt pour le dernier épisode de cette série. Salut !